Bonsoir, oui, très satisfait, sur l'état d'esprit collectif, on a vraiment fait ce qu'il fallait. On a été un petit peu chahuté sur certains coups de pied arrêtés, notamment à partir de la 30e minute. Mais on a vraiment fait les efforts les uns pour les autres. Et je voulais absolument, après les deux derniers matchs où on avait encaissé quatre buts, au Paris FC et contre Saint-Etienne, je voulais absolument qu'on puisse remettre un petit peu d'exigence sur le plan défensif. Dommage que cette fois-ci, vous n'avez pas réussi à lier ça avec l'efficacité offensive que vous aviez eue lundi. Oui, on a eu des occasions, notamment en début de match. On a deux grosses situations qu'on doit mieux, je pense, maîtriser. Bonsoir, c'est un défenseur et un milieu de terrain sur qui les ballons sont tombés. Mais on aurait dû, en tout cas, sur la première demi-heure, marquer ce premier but. Est-ce que ça t'inquiète que le fait que Louis, ton attaque, on ne peut pas éviter le monde de Paris ? Pas forcément, parce qu'il a demandé d'autres choses et il apporte d'autres choses sur le terrain ? Il travaille pour le collectif aussi, il fait énormément d'efforts. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir le servir dans de bonnes conditions. Après, contre Saint-Etienne, il s'est quand même procuré une très belle occasion qui a permis derrière à Yann de marquer. Mais il travaille beaucoup pour les autres aussi. Il fait énormément de courses, énormément d'appels. Il n'est pas pour l'instant encore complètement servi, mais ça va venir. Il ne faut pas se décourager. Il va y avoir d'autres situations et d'autres occasions. Je suis certain qu'il les mettra au fond. Ce point du nul, est-ce que tu en es satisfait ? Il est un petit peu logique sur la physionomie du match. Sur les 90 minutes, il faut féliciter aussi Nico qui nous a fait un double arrêt en fin de match qui a été déterminant. Mais à la fin, on pouvait aussi l'emporter avec Mamadi, avec cette frappe qui passe à Rade-la-Lucarne. On va dire que là où on doit avoir un peu plus de maîtrise, c'est dans les transitions offensives. Quand on se retrouve en deuxième mi-temps sur des 4 contre 3 ou des 4 contre 4, on doit mieux terminer. Il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Un des premiers paramètres, c'était que Christophe Tidjou et Yann Boékan avaient déjà deux cartons chacun. Je voulais avoir un effectif, j'espère au complet, en vue d'aborder les trois matchs la semaine prochaine. Puisque s'ils prenaient un carton ce soir, ils étaient suspendus pour le match de Bordeaux. Donc l'objectif, c'était celui-là. Et puis après, c'était un petit peu l'alternance sur certains postes. L'idée, c'était de mettre beaucoup de vitesse en premier mi-temps et en deuxième mi-temps avoir un peu plus de maîtrise. D'où le choix de ne pas avoir fait débuter Alexandre. Mais bon, il n'y a pas de problème en soi. Bien au contraire, je pense que la saison est longue. Il y aura certainement encore, bien sûr, des rotations. En tout cas, il y a eu de bonnes choses. Et je pense à Nagib Sissé. Ce n'était pas facile pour lui. Et il a fait vraiment une très bonne prestation. Au moment où vous recherchez un défenseur central, est-ce que ça peut remettre en cause ? Est-ce que vous avez vu que Nagib était une plus... Non, mais moi, j'avais toute confiance en Nagib. Je l'ai vu évoluer depuis le début de la préparation. Sur les différents matchs aussi, amicaux. Non, moi, au contraire, je trouve qu'il a des qualités. Après, il a vécu une deuxième partie de saison l'année dernière très compliquée. Il a été longuement blessé. Donc, il faut retrouver aussi un petit peu du rythme, retrouver de la confiance. Et Nagib nous apporte aussi ses propres qualités de bons relanceurs aussi. Et bon, maintenant, on a quand même une longue saison. Et sur ce poste-là, il va falloir peut-être encore avoir un défenseur central. Merci à vous.